Tout quitter d'Anaïs Vanel Qui n'en a jamais rêvé ? Qui n'y a jamais ne serait-ce que songé ? Anaïs Vanel l'a fait, tout quitter, le titre de son premier roman très autobiographique. Dès la première page, elle nous embarque à bord de son berlingot quittant Paris, ses vendredis soirs alcoolisés, ses amis, un garçon qui aime les étoiles, son boulot d'éditrice, direction la sud, la plage, les vagues, le surf. Peut-être pour toujours ? Pour jusqu'à plus l'envie en tout cas. Elle jette aux orties la peur du lendemain, la peur de manquer. Vivre sans attache, sans entrave matérielle, vivre au jour le jour, au gré de l'instant, de sa passion pour le surf et de l'ivresse qu'il procure, la concentration qu'il demande, et par lui se réapproprier un corps trop longtemps oublié. Elle va ainsi à la rencontre d'elle-même, alors que les souvenirs d'une enfance pleine de sensations à retrouver affleurent. Anaïs Vanel nous invite à suivre le carnet de bord de cette année en rébellion contre la routine, vers une vie simple, épurée, rythmée par les saisons, les éléments, les rencontres de ceux qui gravitent autour de l'océan, à la recherche d'elle-même, en marche vers sa paix intérieure. « Être bien là, à cet endroit, dans cet instant. Je ne prends aucune vague, écrit-elle, mais je suis bien, je suis bien là, dans l'eau. » On lit ce roman intime comme un journal où toutes les pensées, les sensations, sont distillées dans un style très simple qui ne s'embarrasse pas de superflu, tout comme son propos. On se laisse porter par la vague de cette lecture avec un bien-être étonnamment communicatif. Un livre pour les vacances et au-delà. À la fin de celle-ci, vous vous interrogerez si vous devez vraiment rentrer ou tout quitter.